Ghost of Tsushima est la dernière création en date du studio Sucker Punch, à qui l'on doit la trilogie Sly Cooper sur PlayStation 2 et la série Infamous à partir de la PlayStation 3, ainsi que l'ultime exclusivité de la PlayStation 4. Elle nous raconte l'histoire du seigneur Jin Sakai, qui doit protéger l'île de Tsushima et ses habitants contre l'invasion des terribles Mongols. Comme ce fut le cas avec Days Gone, je n'avais pas d'attente particulière sur ce jeu. J'y voyais surtout une opportunité. C'est une exclusivité PlayStation, j'ai une PlayStation 4, autant voir ce qu'elle vaut. J'ai retourné le titre au point de le platiner, et puisque cela fait quelques semaines, j'ai eu tout le loisir de laisser mon expérience décanter et mûrir, ce qui me permet de vous proposer une vidéo articulée autour des qualités et des défauts du jeu, regroupée en différents points qui sont, selon moi, les plus importants. Du moins, ce sont ceux qui me viennent en tête quand je repense à l'œuvre. Salut à son tout le monde, c'est Dark Chaos, et aujourd'hui, il est temps pour moi de vous partager mon ressenti sur Ghost of Tsushima. Le titre se présente sous la forme d'un jeu d'action-aventure en monde ouvert, dans lequel le héros doit accomplir des quêtes, gagner de l'XP et de nouvelles capacités. Une proposition très commune dans le médium vidéoludique, y compris dans le cercle des productions Sony. C'est d'autant plus vrai que le type d'open world choisi est celui d'Ubisoft, un style déjà surexploité par la licence de l'éditeur français, et parfois repris tel quel par les exclusivités PlayStation, sans amélioration ni relecture. Mentionner Ubisoft ici n'a d'ailleurs rien de gratuit, puisque Ghost of Tsushima a très vite été comparé à un Assassin's Creed, et en effet, impossible de ne pas faire le lien avec la série historique québécoise, et avec l'opus Odyssée en particulier. On se déplace à cheval, comme dans Odyssée, on peut combattre de manière frontale au corps à corps, à distance à l'arc, ou même encore discrètement à la façon d'un assassin, comme dans Odyssée, et l'on dispose de flèches enflammées ainsi que de poisons qui peuvent tuer ou enrager, comme dans Odyssée. Tout ça nous donne une structure certes éprouvée, mais très classique pour ne pas dire extrêmement banale. C'est du déjà vu, déjà joué maintes et maintes fois, ce qui fait que si le jeu ne part pas perdant, il ne part pas pour autant gagnant. Il me paraît difficile de parler de Ghost of Tsushima sans évoquer le contexte dans lequel il est sorti. Le jeu est paru un mois après The Last of Us Part 2, et à cause de ça, je suis directement passé de l'un à l'autre. Et il se trouve que cet enchaînement n'est pas du tout à l'avantage de la création de Sucker Punch, puisqu'il met en évidence des détails qui seraient autrement passés inaperçus. L'une des raisons pour lesquelles je préfère largement jouer à la manette plutôt qu'avec le combo clavier-souris, tient aux sensations de jeu. La prise en main d'un pad et une utilisation réussie des vibrations sont loin d'être anecdotiques pour une expérience ludique. Et avec une bonne gestion du moteur physique du jeu, le rendu est sans pareil. Par exemple, Days Gone est excellent en termes de feedback quand il s'agit de donner des coups, et dans de nombreux jeux, on ressent pleinement la réalité physique du monde dans lequel on évolue. ainsi que la place, tout aussi physique, qu'occupe l'avatar du joueur. On sent le poids de chaque déplacement, de chaque pas, de chaque saut, et tout ça donne une authenticité très appréciable au titre que l'on est en train d'essayer. Et The Last of Us Part 2 est une merveille dans ce domaine. Seulement voilà, ce n'est pas du tout le cas de Ghost of Tsushima. Il n'y a presque aucune sensation manette en main, et si ce n'est pas handicapant, ça reste déstabilisant. Que l'on soit à pied, à cheval, en train d'escalader ou de se la jouer tarzan, on ne ressent quasiment rien. Pour tout vous dire, tout au long du jeu, j'ai eu l'impression d'incarner un fantôme. Alors je vois déjà des petits malins me dire, « Oui, mais comme le jeu s'appelle Ghost of Tsushima, c'est logique d'avoir cette impression. » Non, le fantôme n'est qu'un titre, un surnom, un pseudonyme. Notre avatar est Jin Sakai, un humain, tout ce qu'il y a de plus normal. Ça aurait été logique si le jeu avait eu pour titre « Kasper of Tsushima ». Sauf que ce n'est pas le cas, et ce n'est pas normal de n'avoir aucune sensation manette en main. En plus de ça, le monde n'est absolument pas tangible. On ne peut pas interagir avec grand chose, très peu d'éléments sont destructibles, l'herbe ne disparaît pas après avoir été brûlée, et même les PNJ ne peuvent être bousculés. Dans une précédente vidéo, j'avais reproché Assassin's Creed de réduire son air de jeu à un simple décor, mais je me rends compte maintenant que ce n'est pas si littéral, dans la mesure où l'environnement de la poule aux œufs d'or d'Ubisoft réagit à nos actions. Le vrai décor non-interactif, c'est l'île de Tsushima. Et ce caractère quasi immuable des lieux, combiné au manque de sensation, a pour conséquence de nous donner l'impression d'être étranger au jeu. Ce qui n'est pas pour servir l'expérience. Second et donc dernier point vraiment négatif du jeu, j'ai rarement vu une réalisation aussi pauvre dans un titre par rapport à son époque. On retrouve comme souvent un écart significatif dans la quantité de travail effectué sur les quêtes selon leur importance. Les missions sont plus ou moins fournies en mise en scène selon qu'il s'agisse de quêtes principales ou secondaires. Je ne m'étendrai pas là-dessus, j'y reviendrai plus en détail dans ma série de vidéos sur FF7 Remake. Et quand ce n'est pas la quantité de mise en scène qui fait défaut, c'est la qualité. Elle est régulièrement quelconque, exceptionnellement superbe, j'y reviendrai aussi dans une vidéo dédiée, et le plus souvent extrêmement plate et peu inspirée. Les plans sont éloignés en plus de se répéter et ne font montre d'aucune recherche artistique et n'ont donc aucune personnalité. Et à cause de ça, ce n'est plus simplement au jeu qu'on a l'impression d'être étranger, c'est aussi à l'histoire. Du coup, il devient assez délicat d'en avoir quelque chose à faire de ce qu'il se passe. Bien, passons maintenant à ce que j'estime être le gros point fort du jeu, ces ambiances. Car oui, il y en a deux, et la première à m'avoir tapé dans l'œil est celle de la guerre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à l'inverse d'un Skyrim, où la guerre n'est somme toute que très très peu visible pendant la traversée du monde, dans Ghost of Tsushima, la guerre, on la sent. Outre les cadavres éparpillés un peu partout, les zones occupées par les Mongols sont saccagées et les portes endommagées. Et il n'est pas rare de croiser des troupes ennemies, parfois simplement en patrouille, d'autres fois en train de malmener des prisonniers ou occupés à piller des carrioles. Ça fonctionne, on y croit, et c'est très bien. Ça, c'était pour la première ambiance. La seconde est tout aussi réussie, et il s'agit tout simplement de l'ambiance japonaise. L'environnement y est, bien sûr, pour beaucoup, des paysages, aux temples, en passant par les habitations, et la musique n'est pas en reste. Mais là où le titre se démarque, c'est dans sa proposition. On reviendra sur certains éléments ultérieurement, mais je n'aurais jamais imaginé composer un jour des haïkus dans un jeu vidéo. C'est une excellente surprise qui va au-delà de la passivité démonstrative. Ici, on nous fait participer activement à la vie culturelle japonaise. De plus, avec les mentions fréquentes faites au kami, y compris dans les menus, la présence des renards, et à l'illustration de certaines légendes, le titre représente la spiritualité, sur laquelle on reviendra également, sous une forme inhabituelle. On sent que le folklore a une place importante dans cet univers, mais le titre reste très terre-à-terre. Aussi, le folklore se limite-t-il à ce statut, sans jamais s'incarner de manière tangible, comme avec Sekiro, par exemple. Et tout ça nous donne deux ambiances vraiment abouties qui permettent au titre de se démarquer un peu du reste de la production vidéoludique. Au départ, j'étais très inquiet pour le système de combat, puisqu'il ne se présente les premières heures qu'avec des fonctions ultra-basiques comme l'attaque, l'esquive et la parade. Mais au fur et à mesure, il se complexifie tout en nous proposant différentes postures qu'il faut régulièrement changer en fonction de l'ennemi rencontré, des équipements à la fois offensifs et défensifs, et c'est sans parler des techniques spéciales. En gros, si je m'ennuyais au début du jeu, ça a très vite cessé d'être le cas. Pour autant, les affrontements souffrent d'un système de lock absolument exécrable qui empêche de verrouiller une cible manuellement. Ça peut très vite devenir désagréable. Néanmoins, je reconnais que les duels au sabre, bien que tous copiés-collés les uns sur les autres, c'est là qu'on paye le choix de la formule d'Ubisoft, sont vraiment cool. Et la posture du fantôme, qui permet de one-shot jusqu'à trois ennemis à la suite, pu la classe. Par contre, je ne suis pas certain qu'elle soit recommandée pour les épileptiques. Et bien sûr, là où de nombreux jeux optent pour le choix de la facilité, en se contentant d'augmenter la barre de vie des ennemis et les dégâts qu'ils infligent pour corser l'aventure au fil du temps, engendrant par là une difficulté toute moisie, Ghost of Tsushima préfère être plus exigeant envers le joueur. Ajout de casque pour empêcher les headshots, temps de réaction limitée et plus de feintes pendant les confrontations, etc. Cela conduit à une courbe de difficulté très bien gérée. Dernier point mitigé, neutre du jeu, la technique. Si le jeu est beau, on ne va pas le nier, mais la qualité des animations est pour le moins variable. Celles décors s'en sortent avec les honneurs grâce à la motion capture, mais les animations faciales ne sont pas du tout au niveau. L'absence de performance capture est préjudiciable car on se retrouve avec des visages trop statiques qui manquent de vie. Le rendu fait très artificiel et flirte parfois avec la vallée dérangeante. À nouveau, passer après The Last of Us Part 2 n'avantage pas du tout le dernier bébé de Sucker Punch. Autre souci majeur, les copier-coller. Les cinq commerçants du jeu sont les mêmes, peu importe le lieu, et deux types de maisons ainsi que l'unique style d'auberge reviennent inlassablement, tout comme les tentes mongoles. Neuf ans après Skyrim qui rendait unique personnages et bâtiments, ça pique. S'il est bien sûr normal qu'un jeu recycle des éléments, ne serait-ce que pour optimiser son fonctionnement, son poids ainsi que son développement, la moindre des choses est de rendre ce recyclage le plus discret possible. Or, ce Ghost of Tsushima, c'est beaucoup trop flagrant. En revanche, il y a un point qui m'a littéralement impressionné, les voyages rapides. Rapides, les voyages le sont peut-être, mais en général, dans la plupart des jeux vidéo, les temps de chargement qu'ils engendrent, eux, le sont beaucoup moins. Mais ici, ça va vraiment vite. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. J'ai toujours un livre à portée de main et ça m'est déjà arrivé d'en lire plusieurs en entier, uniquement sur des temps de chargement. Eh bien, pour vous donner une idée, ici, en lançant un voyage rapide, j'avais tout juste le temps de prendre le livre, retrouver la page, retrouver le paragraphe et lire les 5-6 premiers mots qu'il fallait déjà reprendre la manette. Limite, c'était frustrant. J'étais en mode « Mais laisse-moi lire, bordel ! » C'est vraiment impressionnant, donc gros GG à l'équipe de développement. Et quoi de mieux que de terminer cette vidéo sur un ensemble de points positifs que je regroupe sous l'appellation « Idées » que le jeu a eu ou à reprise. Qui dit « Open World » à la Ubisoft dit « Collectables » qui servent le plus souvent de simples remplissages. Mais ici, si tous ne sont pas utiles, les témoignages servent le leur et les artefacts nous en apprennent plus sur la culture mongole, une volonté pédagogique que je n'avais déjà vue que dans « Soldats inconnus ». Et il s'agit clairement de la meilleure utilisation possible des collectables. J'ai aussi été séduit par la façon dont le jeu amène ses quêtes secondaires. Si, dans la majorité des mondes ouverts, les PNJ demandent des services pour le moins triviaux, ici, au contraire, ils ne réclament que rarement de l'aide et se contentent souvent d'indiquer ou d'avertir. C'est Jin Sakai qui prend alors la décision de résoudre les problèmes. Ça n'a l'air de rien, mais ce simple détail fait qu'on n'a pas l'impression d'être une bonne niche corvéable à souhait. Et ça change tout. Ensuite, vient la thématique de l'histoire contée. L'expression n'est pas choisie au hasard car le jeu utilise plusieurs termes issus de son champ lexical pour définir certains éléments de jeu. Le leveling devient une légende qui grandit et les quêtes sont nommées récits. C'est très appréciable de voir le titre s'approprier ainsi l'identité de ses éléments. Mais du coup, on regrette qu'il ne soit pas allé plus loin dans l'appropriation de la structure de jeu qu'il s'est choisi. Cependant, force est de constater qu'il a fait des efforts en ce sens. En effet, Ghost of Tsushima dispose d'un système de guidage à la fois novateur et pertinent. D'abord, le joueur sera souvent accompagné d'un oiseau doré qui peut le conduire aux quêtes, aux activités ainsi qu'aux éléments cosmétiques. Ensuite, le vent souffle en direction de l'objectif à suivre. Et enfin, des panaches de fumée permettent de repérer les quêtes au loin sans avoir à passer par la carte. L'intelligence de ces idées permet de remplacer l'interface habituelle par des éléments et indications intradiégétiques et organiques. On gagne en naturel et perd en artificialité. et bon nombre de jeux feraient bien de s'en inspirer. De plus, le fait d'être littéralement porté par le vent et guidé par l'oiseau accentue l'ambiance spirituelle qui se dégage de l'œuvre. Le périple de Jean est comme béni par la nature. Et je termine par une mention spéciale concernant le mode photo qui se déclenche immédiatement et laisse bien plus de liberté dans le contrôle de la caméra que celui de The Last of Us Part 2. Ce fut un réel plaisir que de photographier le panorama de l'île de Tsushima. Ghost of Tsushima est une nouvelle licence ce qui est toujours appréciable mais il reste très banal dans sa structure. C'est du vu et revu. Néanmoins, on constate des efforts d'appropriation et de relecture en remplaçant notamment les sempiternelles activités annexes copiés-collés en scènes de calme. Si on me demandait ce que je retiens du jeu, je répondrais deux choses. Son ambiance et surtout sa trouvaille des indications intra-diégétiques qui restent son seul apport à l'industrie vidéoludique. Et rien que pour ça, je me permets de répondre à la question présente sur la miniature de cette vidéo. Non, Ghost of Tsushima n'est pas sans intérêt. Et comme il est de coutume dans ce genre de vidéo, je vous propose ma modeste évaluation du jeu. La proposition du titre reste banale et largement améliorable sur bon nombre de points. Néanmoins, elle se montre solide et fait le taf, ce qui en fait un bon jeu. Entre les duels de sabres et le système de combat global très dynamique couplé aux ambiances de guerre et japonaises marquées, il y a très largement moyen de prendre du plaisir. Et enfin, je pense qu'on peut le recommander. Certes, sa formule est très standard, mais ça lui permet de plaire à beaucoup de monde. Malgré ça, il a quelques idées sympathiques et au bout du compte, je ne pense pas que vous passerez un mauvais moment. Me concernant, ce n'est clairement pas un must-have, et encore moins le jeu de l'année, mais j'en garderai assurément un bon souvenir. Ainsi s'achève cette vidéo. Pardonnez ma longue absence sur YouTube, j'ai pris quelques semaines de repos avant d'enchaîner sur des travaux qui m'ont pris pas mal de temps. Mais je suis de retour et j'espère que ce petit tour d'horizon autour de l'ultime exclusivité de la PlayStation 4 vous aura plu. Si c'est le cas, faites le savoir avec like, partage et abonnement pour soutenir la chaîne et ne rien rater de mes prochaines productions. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du jeu en commentaire, me rejoindre sur les réseaux sociaux et soutenir mon travail via ma page Tipeee et gratuitement sur ma page Clippy juste en regardant des vidéos. Les liens sont dans la description. D'ici à ce qu'on se retrouve, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, jouez bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501